Bonjour à tous, la vidéo d'aujourd'hui porte sur le chapitre 2 de cours Introduction à l'ingénierie des matériaux intitulé Désignation et caractérisation mécanique des matériaux. C'est-à-dire ce chapitre comporte deux parties, une partie sur la désignation et la deuxième sur la caractérisation mécanique. Avant de passer au deuxième chapitre, je vous présente quelques ressources et liens pour vous aider à compléter votre formation. Le site internet chuchenslim.wordpress.com Consultez l'article 12, Mastec, vous trouverez les cours, les activités et les examens. Et le lien de la chaîne YouTube, consultez surtout la playlist matériaux, vous trouverez toutes les vidéos en relation avec ce cours. La première partie de ce cours, c'est la désignation des matériaux qui comportent la désignation des aciers, les fentes, l'aluminium, le cuivre et les matériaux plastiques. La désignation des métaux et aléas selon le nouveau système CEN, c'est le Comité Européen de Normalisation, est applicable à partir du mois de novembre 1992. Alors, on commence par la fente. La désignation d'une fente comporte les parties suivantes. Tout d'abord, on trouve le symbole EN, suivi d'un trait d'union, c'est la nom européenne, signifie. Puis, le symbole de la fente, deux lettres, le symbole GJ, c'est obligatoire. On trouve après le symbole de la structure de graphite, dans la première case ici, vous avez la structure de graphite. Consultez le tableau 1 pour avoir plus d'informations sur les différents types de structures. Puis, le tableau 2 nous indique la structure de la fente. Symbole suivant. Puis, on trouve la lettre X, suivie par le symbole des compositions chimiques, avec l'indication de la teneur carbone par ordre décroissant. Donc, après le X, on peut trouver, non obligatoire, le pourcentage de carbone, suivi par les symboles des éléments d'addition, suivi par les teneurs. Enfin, un dernier symbole non obligatoire, c'est pour les informations supplémentaires, et on peut utiliser le tableau 5. Voilà le tableau 1. Donc, on trouve dans le tableau 1 la structure de graphite. L signifie graphite lamellaire. S, graphite sphéroïdale. N, exemple de graphite, l'édiburétique. Pour la structure de la fente, vous avez le A signifie ostinite, F ferite, P perlite. Alors, des remarques générales, si la teneur en carbone est indiquée, donc, on va trouver un chiffre après le X. Mais, ce chiffre est multiplié par 100. Ça, c'est le tableau 5. Pour les informations supplémentaires, D, pièces brutes de fonderie, c'est-à-dire la matière utilisée pour la fonderie. W, c'est-à-dire soudable. Pièces ayant subi un traitement thermique. Donc, on donne des informations supplémentaires sur la fente. Alors, exemple. Vous avez E1, c'est la norme européenne. Les deux lettres G et J, c'est pour désigner une fente. La fente. L, c'est d'après le tableau. Donc, c'est type de graphite. L, graphite lamellaire. Donc, regardez le tableau. 1. L, c'est le graphite lamellaire. Donc, le graphite se trouve dans la fente sous forme de lamelle. On peut trouver le graphite sous forme sphéroïdale. Des petites sphères. L. Donc, vous avez, après le X, les éléments d'audition. Directement, dans l'ordre de croissance, avec leur teneur en pourcentage. Donc, vous avez NI 13% et MN 7%. Alors, quelle est la signification de cette désignation? Donc, qu'est-ce qu'on va écrire ici? On va écrire une fente à graphite lamellaire contenant 13% de nickel et 7% de manganèse. Alors, deuxième désignation est N, J, N. X, 300, C, R, N, I, S, I, 9, 5, 2. Si vous avez remarqué, donc, ça, c'est le type de graphite N. Donc, il faut le voir. Vous avez le 300 ici. Ici, ça représente le pourcentage de carbone multiplié par 100. Donc, pour avoir le vrai pourcentage, il faut diviser par 100. Ensuite, les éléments d'audition avec leur pourcentage dans l'ordre décroissant. Donc, maintenant, on va consulter le tableau 1 pour voir quelle est la signification de la lettre N. N signifie exemple de graphite. Pas de graphite, sous forme pure. Peut-être sous une autre forme, mais pure, non. Les déburetiques. Exemple de graphite, les déburetiques. Alors, on va compléter la désignation, la signification de la désignation. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va écrire? C'est une fonte exempte de graphite, les déburetiques, N, contenant 3% de carbone, puis 9% de crôme, 5% de nickel et 2% de silicium. Donc, je demande de faire le troisième exemple. Alors, les aciers, maintenant. La désignation symbolique des aciers est classée en deux groupes, à savoir les aciers désignés à partir de leur emploi et de leurs caractéristiques mécaniques, ou bien à partir de leur composition chimique. Bien sûr, dans notre cas, on est en train de désigner à partir de la composition chimique des matériaux. On trouve quatre groupes, ou bien quatre sous-groupes d'aciers. On trouve le premier groupe contenant les aciers non alliés. Le deuxième et le troisième sont pour les aciers alliés. Avant, il est appelé faiblement et fortement. Maintenant, c'est deux groupes nommés aciers alliés, quel que soit le type d'acier par la suite. Alors, la différence, c'est le pourcentage des éléments d'addition. Ici, vous avez, dans la teneur de chaque élément, tous les pourcentages doivent être inférieurs à 5. Ici, vous avez au moins un supérieur à 5. Enfin, le quatrième est réservé aux aciers rapides, les aciers utilisés pour fabriquer les outils de coupe, forêt, fraise, etc. Alors, on va commencer par le groupe 1. Alors, dans le groupe 1, on trouve l'acier non allié, à l'exclusion des aciers de décolletage, des aciers utilisés pour fabriquer les boulons, les vis, avec une teneur en moyenne en manganèse inférieure à 1. Alors, la désignation comprend. Dans l'ordre, vous avez la formule générale. Donc, tout d'abord, la lettre G, si l'acier est moulé. Donc, ça, ce n'est pas nécessaire, non obligatoire. Puis, on trouve la lettre C pour désigner le groupe 1. Puis, un chiffre égal au pourcentage de carbone multiplié par 100. Donc, ici, après le C, on trouve un chiffre. Ça représente le pourcentage de carbone multiplié par 100. Et enfin, un symbole pour des informations supplémentaires. Et on peut consulter, à ce niveau-là, le tableau 6 pour avoir les détails de symboles. Donc, regardez, c'est une tableau 6. Par exemple, S, si vous trouvez la lettre S, ça signifie que cet acier est utilisé pour fabriquer les ressorts. Ou bien C pour formage à froid. Ou bien E avec une teneur en soufre spécifique. Alors, exemple. Alors, GC40. G, c'est moulé. C, c'est pour désigner le premier groupe de matériaux. Acier, non allié. Et 40, ça représente le pourcentage de carbone multiplié par 100. Pour avoir le vrai, divisé par 100. C'est-à-dire 0,4 seulement. Pourcentage de carbone. Donc, la signification de cette désignation, c'est acier non allié. Moulé. Contenant 0,4% de carbone. Alors, troisième exemple. C, 40S. Acier, non allié. 0,4% de carbone. S, pour ressort. C'est d'après le tableau 6. S, pour ressort. Donc, utilisé pour fabriquer le ressort. Acier non allié. A 0,4% de carbone. Pour ressort. Ou bien utilisé pour fabriquer le ressort. Comme vous voulez. Alors, le deuxième groupe. Des aciers. Comportent essentiellement les aciers alliés. Dont la teneur de chaque élément est inférieure à 5%. A l'exclusion des aciers rapides. Qui sont classés dans le quatrième groupe. Alors, dans le deuxième groupe. On trouve aussi des sous-groupes. Des aciers non alliés avec une teneur en manganèse supérieure à 1. Et les aciers non alliés de décolletage. Exclus du premier groupe des aciers. Donc, le nom de ce groupe. Deuxième. Ce sont les aciers alliés. Alors, comprend sa désignation. La lettre G. Si l'acier est mollé. Ce n'est pas obligatoire. On trouve un chiffre égal au pourcentage de carbone multiplié par 100. Pourcentage juste après le G. Donc, pour avoir le vrai pourcentage divisé par 100. Ensuite, les symboles chimiques des éléments d'addition dans l'ordre des teneurs décroissantes. Lorsque les valeurs des teneurs sont identiques, pour deux ou pour plusieurs éléments, les symboles doivent être classés dans l'ordre alphabétique. Alors, une remarque, c'est que ces pourcentages des éléments d'addition sont donnés avec un multiplicateur. C'est-à-dire, pour avoir les vrais pourcentage, il faut diviser par ce multiplicateur. On peut consulter le tableau 7 pour comprendre. Ici, vous avez un ensemble d'éléments avec le multiplicateur. Donc, par exemple, le chrome et le manganèse, les pourcentages dans la désignation sont multipliés par 4. Pour avoir les vrais, il faut les diviser par 4. Chrome, manganèse, CR ou MN. Pour l'aluminium, 10. Pour le soufre, 100. Etc. Alors, exemple. 25 CR, MO, 4. 25, c'est le pourcentage de carbone multiplié par 100. CR, c'est le chrome. MO, c'est le monibdène. Et le premier chiffre, c'est le 4. C'est le pourcentage de chrome multiplié par 4. Ça, c'est d'après le tableau. Pour avoir le vrai pourcentage, il faut diviser ce chiffre par 4 aussi. Donc, ça fait 1. Alors, la signification. Acier allié. Contenant 0,25% de carbone. 1% de chrome. Et quelques traces de molybdène. Alors, la même chose pour la deuxième désignation. Vous avez le chrome et le manganèse. 600. Les deux doivent être divisés par 4 aussi. Parce que sont multipliés par 4 d'après le tableau. Donc, la signification de cette désignation, c'est un acier allié. Contenant 0,15% de carbone. 1,5% de chrome. Et 1,25% de manganèse. Donc, à vous de faire cette désignation. Le troisième groupe des aciers, ce sont les aciers alliés. Toujours à l'exclusion des aciers rapides et classés dans le quatrième. Mais, maintenant, dans la teneur. De moins 1 de ces éléments est supérieur à 5. Dans le deuxième groupe, tous les éléments, tous les pourcentages doivent être inférieurs à 5. Maintenant, au moins 1, supérieur à 5. Donc, il est classé dans le troisième groupe. Et le nom de ce groupe, aussi, c'est assez allié, comme le deuxième. Alors, la désignation comprend, lettre G, non nécessaire. La lettre X, maintenant. Alors, pour connaître le troisième groupe, c'est à partir de cette lettre X. Un chiffre égal au pourcentage de carbone fois 100. Puis, on trouve les symboles chimiques des éléments d'addition, dans l'ordre décroissant, suivi par les valeurs des teneurs de ces éléments, sans multiplicateur. Ça, c'est important. Dans le deuxième groupe, avec multiplicateur, maintenant, sans multiplicateur. Donc, vous trouverez les vrais pourcentages. Exemple. Maintenant, c'est simple. Juste, il suffit de connaître les éléments d'addition, les abréviations, c'est à connaître. Alors, X, c'est pour désigner le groupe 3. Alors, l'acier allié a 0,1% de carbone, 10 sur 100, plus 18% de crème, 8% de nickel. Ça, c'est un acier inoxydable. Le pourcentage de crème dépasse 11%. Alors, la même chose ici. Vous avez acier allié, ou bien acier inoxydable, à 0,3% de carbone, à 13% de crème. Le quatrième, c'est réservé aux aciers rapides. Utilisé pour fabriquer les outils de coupe, les forêts, les mèches, les fraises, les outils de chariotage, de dressage. Alors, la désignation comprend les lettres HS, le symbole de l'acier rapide, obligatoire, suivi par 4 chiffres, indiquant les valeurs des teneurs des éléments d'alliage dans l'ordre, toujours dans le même ordre. Donc, le premier chiffre pour le tungstène, puis le molibdène, le vanadium et le cobalt. Donc, après le HS, vous trouverez 4 chiffres. Exemple, HS7425. Assez rapide. A 7% de tungstène. Virgule. 4% de molibdène. 2% de vanadium. Et 5% de cobalt. Donc, il faut suivre toujours le même ordre des éléments d'addition. Ce n'est pas dans l'ordre des croissons. C'est cet ordre. Tengstène, molibdène, vanadium, cobalt. On peut avoir un seul élément. Donc, vous avez seulement une information sur le pourcentage de tungstène. Par exemple, dans ce cas, vous avez assez rapide à 14% de tungstène. Alors, le troisième matériau qu'on va étudier et sa désignation, c'est le cuivre. Les alliages de cuivre qui comprend un symbole chimique de cuivre, c'est U. Symboles chimiques des éléments, des éléments d'alliage principaux, puis les pourcentages de ces éléments. Exemple. Donc, directement, vous avez après le symbole, vous avez le chiffre, le pourcentage. Sans multiplicateur. Alors, c'est le vrai pourcentage. Alliage de cuivre à 36% de zinc et 3% de plomb. Alliage de cuivre à 10% d'aluminium, à 5% de fer et 5% de nickel. C'est à vous de faire cet exercice. Alors, le quatrième matériau, ce sont les aluminiums purs, bien non alliés, et les alliages d'aluminium. Alors, la désignation des alliages, des aluminiums non alliés, comporte la désignation, le symbole EN de la norme étant suivi d'un espace. Donc, un espace. Puis, A, symbolisant l'aluminium, c'est obligatoire, donc le A. Ensuite, on trouve une lettre. Ça peut être W, ou bien C, ou bien B. Tout dépend du type d'aluminium. Si l'aluminium est un produit obtenu par déformation plastique, c'est-à-dire produit couroué, notez W. La lettre C, pour désigner les pièces moulées, obtenues par moulage. Et la lettre B, c'est pour désigner l'aluminium sous forme de lingots commercialisés, sous forme de lingots. Pour refusion. Suivi d'un trait d'union, obligatoire. Puis, on trouve le symbole de l'aluminium, symbole chimique à L. Et ensuite, le pourcentage de pureté. Exemple. Donc, d'après la norme européenne, vous avez, c'est un aluminium. A, aluminium. W, c'est pour désigner les produits couroués. C'est pour désigner les produits couroués. Donc, aluminium pur, couroué, contenant 99,9% de pureté. A, 99,9% de pureté. E, N, A, W, A, L, 99, C, U. Donc, c'est presque la même chose, sauf que vous avez un autre élément. Donc, d'après la norme européenne, c'est un aluminium pur, de type couroué, contenant à 99% de pureté, contenant quelques traces de cuivre. Regardez, ici, vous avez la lettre E. Immi avant, rajouté, donc avant l'AL. Regardez ce qui signifie A, ou bien E, pardon. La lettre E pour l'inuance aux applications électriques. Donc, cet aluminium est utilisé pour des applications électriques. Aluminium pur, couroué, utilisé pour des applications électriques, à 99,5% de pureté. Voilà la signification de cet exemple. Alors, on passe maintenant aux alliages d'aluminium. Donc, le même principe, vous avez le symbole ON. A, type d'aluminium, W, ou la C, ou bien C, ou bien B. Al, et après l'AL, on trouve les éléments d'addition suivis par leur pourcentage dans l'ordre des croissants. Donc, au lieu d'avoir le pourcentage de pureté, maintenant, on va indiquer les éléments d'addition avec leur pourcentage. E, N, A, W, A, L, M, G, 1, S, I, U, C, U. Donc, d'après la norme, c'est un aluminium couroyé à 1% de magnésium, quelques traces de silicium et de cuivre. Alliage d'aluminium couroyé contenant 4% de cuivre et quelques traces de silicium et de magnésium. Alliage de cuivre, alliage d'aluminium, croyé utilisé pour les applications électriques contenant 6% de cuivre, quelques traces de bismuth, c'est un métal, et plombe. Donc, il vous demande de compléter la dernière désignation. Alors, pour désigner un matériau plastique, donc, on peut utiliser la norme, AFNOR ou bien ISO, c'est une nomenclature basée sur la nature chimique d'un monomère de base. Donc, je vous rappelle qu'un polymère, un polymère, c'est un ensemble d'homonomères. Donc, il y a un élément qui se répète plusieurs fois pour former une chaîne. Le plastique, c'est un ensemble de chaînes enchevêtrées et imbriquées. Alors, la désignation comprend, on utilise toujours des lettres majuscules, des chiffres arabes, le siniplus pour les mélanges des polymères, les barobliques pour les copolymères, c'est-à-dire la formation d'un plastique à partir de deux monomères différents. Comme l'ABS. Alors, voilà quelques désignations. PA, c'est pour désigner le polyamide, PET, polyéthylène terifthalate, des bouteilles, PE, polyéthylène sachet, POC, polycarbonate, CN, nitrate de cellulose, SI, silicone, ABS, c'est un copolymère, acryonutrile butadienne stérène, le plexiglas, PMMA, polymétacrylate de méthyl, le POM, le polyoxéméthylène, utilisé pour fabriquer les engrenages plastiques, le PP, polypropylène. Alors, pour désigner un mélange des polymères, on utilise le siniplus. Exemple, PMMA plus ABS signifie, c'est un mélange de polymétacrylate de méthyl, plus, et d'acryonutrile butadienne stérène. On peut avoir avec l'élément pur, des symboles supplémentaires, des informations supplémentaires, pour donner des caractéristiques spéciales, des informations supplémentaires. Alors, il y a un tableau, c'est un extrait d'un tableau normalisé, si vous trouvez après l'élément pur, le symbole des éléments purs, par exemple, les lettres P signifient plastifiés. Donc, on trouve la lettre P, généralement avec le PVC, parce qu'il est rigide. On peut ajouter au PVC un plastifiant, un adjuvant, qui permet de rendre la matière plus souple. Donc, dans ce cas, le PVC devient PVC P. H, H, I, 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 impact, choc, c'est-à-dire, D, densité, etc. Donc, vous avez tous les composants. Alors, exemple, pour le PVC, par exemple. Symbole, pour une caractéristique spéciale P. P signifie plastifié. C signifie chloré. Donc, regardez le tableau. C est chloré, P est plastifié Alors comment on va désigner un polychlorure de vinyle plastifié ? C'est PVC-P Un PVC chloré, PVC-C Alors quelle est la désignation de polystérène modifié de haute résistance au choc ? Bien sûr, le polystérène dans son état initial, c'est un matériau fragile Mais on peut ajouter un adjuvant Qui permet d'améliorer la résistance au choc Comme les gobelets par exemple, sont modifiés Les gobelets souples, obtenus par thermoformage Donc H c'est en anglais high Et I c'est impact d'après le tableau HI I, impact, choc H, matin, une bonne résistance au choc HI Donc la désignation c'est PS Majuscule Tiré d'union HI Alors on va terminer par cet exemple Le polystérène linéaire base densité C'est un type de polystérène Il y en a beaucoup Donc vous avez le polystérène linéaire base densité Donc vous avez trois lettres Indiquant une caractéristique spéciale Alors linéaire c'est L C'est la signification de la lettre L Base désignée par la lettre L Densité par la lettre D Donc devient P E Tiré L L D Et vous avez la dernière diapo Montre la collection des exemples Merci à vous Et on va passer maintenant à la deuxième partie de ce cours Sous-titrage ST' 501